et vas-y donc bon ben voilà voilà et ben ouais salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette alors comme vous avez compris alors aujourd'hui on va faire une recette qui est spéciale qui est souvent faite pendant le carnaval oui parce que en ce moment c'est la période du carnaval et malheureusement nous on y est pas ben ouais on est en france dans le froid et tout mais bon on se réchauffe avec des beignets justement voilà les beignets de carnaval donc une spécialité de chez nous on mange on va au carnaval on va dans les rues il ya plein de marchandes qui vendent des beignets je prends ça en même temps que tu regardes les défilés franchement c'est super bon et aujourd'hui vous allez pouvoir le réaliser avec nous allez c'est parti on passe en recette donc pour commencer cette recette on va faire infuser 20 506 litres d'eau donc on met à feu doux et on rajoute 75 grammes de beurre pour donner un peu de goût directement dans l'infusion on va rajouter un zeste de citron je rajoute également un peu de cannelle je vais directement mettre le bâton entier pour que ça donne plein de goût et de bonne saveur et enfin je vais râper un peu de muscade également ensuite je rajoute une quillère à café de sel donc pas trop les gars vraiment comme une pincée un peu hop là c'est pas mal et pour terminer un peu d'arôme vanille là on va avoir quelque chose de bien goûtu bien savoureux et bien comment comment dirais-tu jonathan aromatique c'est le mot que j'ai cherché aromatiser donc là on remue doucement jusqu'à ce que le beurre fond donc tranquillement on attend patiemment donc là l'eau est juste frémissant on va retirer juste le zeste de citron et la cannelle ensuite les amis on rajoute 125 g de farine donc toujours sur le feu et on remue jusqu'à ce que ça nous donne une belle petite pâte à voilà les amis moi qui n'ai pas beaucoup de force dans mes bras là il faut un petit peu de force pour remuer ça une fois que c'est bien lisse c'est bien mieux et que la pâte est sèche on peut sortir du feu et on va la laisser reposer un petit peu une fois que la pâte a bien refroidi on va rajouter les oeufs un par un et là du coup on va rajouter quatre oeufs frais dans la pâte et on va tout huyer énergiquement le but c'est de bien incorporer dans la pâte les oeufs parce qu'en fait il n'y a pas de levure dans la pâte et c'est les oeufs qui vont faire gonfler les beignets donc on les incorpore un à un l'un après l'autre là une fois que l'oeuf est bien incorporé à la pâte on peut rajouter directement le deuxième oeuf et on mélange encore énergiquement travail la raide et après vous répétez l'opération jusqu'à avoir incorporé les quatre oeufs certains se demanderont peut-être pourquoi pas mettre les quatre oeufs directement en une seule fois mais écoutez j'ai pas la réponse du coup si vous avez la réponse bah n'hésitez pas à la mettre en commentaire du coup les gars donc voilà on éteint un peu de la pâte après avoir incorporé les quatre oeufs donc vous touillez jusqu'à ce que la pâte soit bien onctueuse bien lisse très important tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait rajouter du rhum effectivement les gars donc vous pouvez également si vous voulez pour parfumer un peu votre pâte rajouter un petit rhum un petit rhum vieux de préférence un petit rhum guadina pour les locaux bah au rhum là non c'est précieux un gaga des oeufs ou pas arrêter non 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 mais garde ça pour boire moi d'ailleurs en passant attend c'était pas pour la pâte de base non ça soit consomme ça comme bon revenons à nos colibris colibris comme vous voyez là notre pâte est bien lisse bien onctueuse regardez moi ça regardez cette texture voyez ou pas petit bonus pour ceux qui veulent un petit peu plus d'originalité vous pouvez également faire ceci donc on va écraser un peu de banane jaune banane dessert en fait on va écraser un peu de banane dessert et ensuite on l'ajoute directement à la pâte et on mélange on mélange on mélange jusqu'à ce que tout ce soit bien incorporé dans la pâte alors une fois que la pâte est prête sans repos on peut directement commencer à faire cuire les petits bénis c'est parti donc à l'aide de deux cuillères vous pouvez former des boules alors suivez bien le geste que je fais là hop comme ça ça je trouve que je fais que de la merde non c'est plutôt pas mal hop et on dépose de la friteuse une fois que les bénis sont bien dorés vous pouvez les retirer de la friteuse et vous les mettez directement dans du papier absorbant pour pouvoir retirer toute l'huile et là on va rajouter par dessus un petit peu de sucre glace un petit peu beaucoup en fait un petit peu beaucoup voilà on est généreux et là vous saurez que votre bénie est bien réussi si jamais quand on ouvre alors attention le verdict s'il est bien cru comme ça ouf j'ai eu chaud hein j'ai eu chaud donc ça va les gars on a réalisé notre petite recette du coup d'à j'allais dire d'acra d'acra de beignet beignet de carnaval du coup ça pourrait être une idée peut-être faire les acra alors on ce petit beignet regardez ça comment il est bien creux alors écoutez au bruit et ça m'aira toujours plus bien croustillant bon goût de ça là tu vois ah merci allez avec un petit peu de sucre pogné on se croirait presque aussi là comme il dirait comme qu'il dirait gênant ouais franchement là ça nous fait voyager on va goûter aussi peut-être celui à la banane celui à la banane les gars du coup on a testé c'était un test aujourd'hui c'est la première fois qu'on l'est fait ils sont plus petits du coup que les natures on va goûter ça c'est super bon bah franchement ça rajoute vraiment quelque chose par rapport au beignet nature parce que moi à la base je mange des beignets mais vous voyez comme ça vite fait mais la banane c'est vraiment bon super bon c'est très bon ah ouais ah ouais c'est pas mal bon les gars voilà pour la recette du coup d'aujourd'hui on espère que ça vous aura plu comme d'habitude si jamais ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à partager la vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que normalement ils sont déjà abonnés bah oui bah oui mais il y a sûrement j'espère quand même des bons jours des nouveaux oui bah quand même plus on est mieux c'est mais oui active la petite cloche et on se dit à la prochaine ça petox allez tchous 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 tchous